Depuis ses débuts dans la vie politique ivoirienne au début des années 90, le parcours de Guillaume Kidboafori-Soro n'aura pas été un long fleuve tranquille. Du syndicalisme estudiantin jusqu'à la présidence de GPS, en passant par les hautes fonctions au sommet de l'État, Thieny Gbanani aura surfé sur toutes les vagues. Des plus amicales aux plus mortels. Mais comme le phénix, il a toujours su renaître de ses cendres. La GKSTV, témoin privilégié de son combat politique, met à la disposition de ses followers une série de rediffusions de vidéos et a marqué sa trajectoire. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on part. Car notre histoire est notre témoignage. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ne sera plus la même. Je veux une Assemblée nationale moderne, une Assemblée nationale dynamique, une Assemblée nationale ouverte sur le reste du monde, dans la construction de la démocratie et qui joue pleinement son rôle de deuxième véritable institution du pays. Dixit, Guillaume Kigwafoury-Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Après Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, les parlementaires ivoiriens s'apprêtent à vivre un événement majeur. Le président Goodlock Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, est attendu à l'hémicycle pour un discours le samedi 2 mars 2013 à 10h. Toutes les équipes de l'Assemblée nationale sont mobilisées pour réserver à l'illustre Haute un accueil des plus chaleureux. La salle de l'hémicycle fait fière allure. Le service du protocole est à pied d'œuvre pour une meilleure fluidité pendant et après l'événement. Le service de communication a renforcé la sonorisation et installé des écrans géants pour une visibilité plus confortable à l'intérieur de l'hémicycle. Les services techniques rafraîchissent les murs avec de la peinture. Les troupes de la garde républicaine et sa musique, aux ordres du chef de bataillon, le commandant Famosa Ouattara, sont toutes mobilisées pour une meilleure exécution des hymnes et la révue des troupes. Les équipes de la radiodiffusion télévision ivoirienne sont à pied d'œuvre pour une meilleure rétransmission en direct de l'événement. Dans le ciel du siège de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, si au plateau, quartier des affaires, deux drapeaux sont à l'honneur, celui de la Côte d'Ivoire et de la République fédérale du Nigeria, véritable symbole d'une amitié historique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !